Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 15ème vidéo sur comment vient d'XP sur Final Fantasy IV The Complete Collection. Aujourd'hui je vais vous parler de la zone du géant de Babil, tout simplement parce que c'est une très très bonne zone pour XP. Donc vous avez vu déjà je vous avais parlé de l'entre des aïeuls, ça ne surpasse pas je dirais cette zone là, mais par contre vous pouvez quand même obtenir beaucoup d'XP. Donc je vais vous montrer tout de suite à peu près la différence entre les ennemis de l'entre des aïeuls et tout simplement celle du géant de Babil. Donc là vous voyez qu'on est sur des ennemis qu'on a déjà rencontré il y a un petit paquet de temps, donc là j'avance un petit peu tout simplement pour arriver sur la lune. Donc ça c'est les ennemis que vous rencontrez tout simplement dans la zone du géant de Babil, donc vous voyez du 9000 quand même, 3000 d'XP, 9000, 7000, 15000, donc et là 8700, donc et là 31000 carrément. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment des très très bons ennemis ici à striker, mais vous n'avez pas que ceux là, alors attendez je vais essayer de vous montrer ceux tout simplement de l'entre des aïeuls, donc qui doivent être un tout petit peu plus loin. Donc voilà, les voici. Donc là vous voyez que par contre on chope du 13000, du 17000, du 25000, voire du 30000. Donc c'est des ennemis qui donnent beaucoup d'XP, mais par contre c'est vrai que vous allez voir que dans le géant de Babil vous chopez beaucoup, beaucoup plus d'XP quand même au niveau des ennemis, parce que là on n'y rencontre pas beaucoup. Enfin bref, de toute façon même si vous n'avez pas XP dans l'entre des aïeuls, même si vous n'avez pas réalisé ce donjon, ça reste relativement pas mal d'XP dans le géant de Babil avant de s'attaquer à l'entre des aïeuls. De toute façon vous faites comme vous le sentez. Moi je voulais quand même vous montrer ça, parce que j'ai pris quand même un petit peu de temps pour XP dans cette zone, sachant que là je suis juste avant la fin du donjon, et qu'en fonction de l'étage où vous vous trouvez, si vous êtes au premier étage, à l'étage suivant ou autre, vous pourrez tout simplement, enfin il y aura des ennemis différents. Donc ça dépend vraiment de vous et de à quel endroit vous XP, si vous XP au premier étage ça sera plus facile, et au fur et à mesure que vous descendez, vous rencontrez des plus grands groupes d'ennemis, et des ennemis qui donnent plus d'XP tout simplement. Donc là je suis vraiment avant la fin, comme je vous le disais, et là vous voyez qu'on rencontre des centurions, des soldats géants, des canons laser, etc. Donc des ennemis très intéressants, mais vous avez également les têtes chercheuses qui sont des ennemis qui font apparaître d'autres ennemis. Donc je sais qu'on peut par exemple tomber sur des têtes chercheuses qui invoquent des soldats géants, ce qui peut être très pratique par exemple pour battre plein de soldats géants. Et on peut arriver comme ça à des combats qui donnent à peu près 14 000 d'XP, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter au niveau de cette zone. Les combats sont pas très complexes en plus si vous avez fait l'entre-des-aïeuls avant, vous voyez là par exemple 8 439 d'XP, c'est pas négligeable, c'est toujours ça de pris. Donc voilà, moi je vous conseille quand même d'XP un petit peu dans cette zone. Tenez là justement, il y a une tête chercheuse, on va voir un petit peu comment ça se déroule. Donc le truc c'est que pour la faire faire apparaître des ennemis, il faut tout simplement que ça soit un de vos personnages qui le frappe. Donc du coup vous attaquez par exemple avec Foussoya, et là elle va faire apparaître directement un ennemi. Donc là un Mecha-Dragon, donc là ça rigole pas. Donc le problème c'est qu'après Cécile l'a touchée, donc du coup ça a un petit peu bousillé je dirais le truc. Parce que plus vous la maintenez longtemps en vie et moins vous la frappez fort, plus vous faites d'XP, plus du coup elle fait apparaître d'ennemis. Donc sachant que l'invocation d'ennemis qu'elle fait en fait c'est une contre-attaque tout simplement. Donc si vous l'attaquez avec un mage, par exemple Foussoya, qui met pas énormément de dégâts, par contre le Mecha-Dragon est méchamment puissant. Il faut être prudent quand même. Vous voyez que ça vous permet quand même d'obtenir pas mal d'XP en faisant apparaître pas mal de fois l'ennemi. Bon là du coup j'ai terminé le truc assez rapidement, mais là vous voyez que si par exemple j'aurais pas frappé la tête chercheuse, j'aurais pu faire apparaître plein de Mecha-Dragon comme ça. Et du coup ça m'aurait fait gagner plein 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 d'XP et ça aurait été très intéressant. Donc là rien qu'avec un Mecha-Dragon et une tête chercheuse, plus les deux canons laser, ça m'a fait quand même 12 560 d'XP. Donc voilà, une zone quand même relativement intéressante pour ces divers ennemis. Donc là je vais me soigner rapidement, n'hésitez pas à faire de même. Sachant qu'une fois que vous êtes arrivé au point de sauvegarde, vous pouvez commencer à utiliser des tentes pour récupérer vos PM. Donc voilà pour cette 15ème vidéo sur comment bien XP sur Final Fantasy 4 The Complete Collection. Si vous avez des informations supplémentaires à donner, vous n'hésitez pas à en faire part comme d'habitude, ça complétera justement ce Walshug et ça permettra aux joueurs qui passent après, et même aux gens qui veulent découvrir tout simplement de multiples méthodes pour XP, d'obtenir des informations supplémentaires grâce à vous et grâce à moi. Donc voilà, sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. On poursuit l'histoire et on arrive bientôt à la fin du jeu d'ailleurs de FF4. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501